Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 23 novembre 2023. Merci beaucoup, si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver l'incontournable Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous Mathieu, je rappelle que vous êtes analyse senior chez The By Day. On va commencer vos market movers avec Thales. Thales qui a revu son positionnement stratégique pour adresser des marchés plus porteurs. Résultat, le titre en profite-t-il ? Oui, alors en fait j'ai fait une petite revue ce matin de trois titres qui me paraissaient particulièrement robustes. Dans cet environnement de marché un petit peu flou, un petit peu incertain. Il faut voir que le CAC 40, ça fait trois séances, bientôt quatre, avec la séance d'aujourd'hui qui se profile et la fermeture des marchés américains. Donc il n'évolue quasiment pas. L'écart entre les plus hauts et les plus bas au sein d'une séance est particulièrement faible. Et si je me penche sur ces trois titres, je constate qu'ils sont eux très robustes. Donc Thales a longtemps évolué à plat de façon assez nette depuis mars, au-dessus en fait d'un support majeur à 126,41. Le dernier test de ce niveau a provoqué une très forte réaction haussière et l'ouverture d'un gap haussier qui reste d'ailleurs encore ouvert. Et la formation ensuite d'un nouveau plus haut historique à 145,70. Depuis ce sommet, la consolidation en trois temps est très ordonnée, pas très volatile, sans figure. Cela présuppose que la tendance haussière est donc toujours à l'œuvre, toujours dominante. Le titre devrait donc reprendre sa marche en avant et aller franchir 145,70 en direction de 148 et 150,3,20. On note d'ailleurs la tentative de débordement du dernier sommet descendant aux alentours des 141 ces jours-ci. En tout cas, c'est un titre particulièrement résilient dans ce contexte de marché.